Moi, j'abonde dans le même sens que Brière, qui disait que ça n'honore pas le football, ça n'honore pas la Côte d'Ivoire. Mais quand un acte est posé, il faut voir d'abord qu'est-ce qui pousse quelqu'un à poser un acte. La première fois qu'on échec... Excusez-moi. Allez-y sur le site. La première fois qu'il a été suspendu pour deux ans, la Fédération de l'Ivoire du Football lui a signifié. On lui a fait une notification, tu es suspendu pour deux ans. Dernièrement, on dit qu'il est suspendu à vie. S'il se permet d'envoyer un huissier et des gendarmes sur un terrain de football, c'est parce qu'il se dit qu'il est toujours présent dans l'Africa. Et comment ? Et comment ? Pour que quelqu'un, même un criminel, même un criminel, pour le gorger ou pour le tuer, on l'entend. On ne peut pas condamner quelqu'un qu'on n'a pas entendu. J'en viens, j'en viens. On ne peut pas condamner quelqu'un qu'on n'a pas entendu. Je reviens encore au sujet. Il y a eu des actes samedi au stade Robert Champeau, Marcoli, où il y a eu la présence des huissiers. On s'en tient à la présence des huissiers aux alentours du stade Robert Champeau. Mais est-ce qu'on peut parler d'un problème, de conséquence, sans parler d'un procès ? On ne parle pas de procès de qui que ce soit. Non, 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 moi, ça ne me passe pas cela. On ne parle pas de procès de qui que ce soit. Oui, ça ne se passe pas, c'est ça. Nous ne parlons pas, nous ne parlons pas aussi. Sans prendre partie pour X, Y, je sais, c'est ce que je dis. Sans prendre partie pour quelqu'un, je dis, on ne peut pas suspendre quelqu'un à vie sans l'avoir entendu. On doit, ça ne suffit pas. Je ne suis pas un juriste, mais pour ce que je sais, ça ne se fait pas. Est-ce que vous voyez ? Mais dans le cas de Konechek, je ne crois pas que la FIF l'ait entendu. Je ne sais pas. En plus. Alors, je reviens à vous, Aimé Brière. Alors, est-ce qu'il y a des risques pour l'Afrique à ce pauvre ? Il y a de très, très gros risques. Alors, attention, mais il ne faut pas parler des causes. Parce que quand on fait, vous avez entendu parler des causes, il y a des amalgames qui n'ont pas leur place. Quant au rôle de la fédération, ce n'est pas juste du tout ce que certains ont dit. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas ? Il y a des amalgames dans tous les sens. Mais bref, aujourd'hui, nous sommes arrivés. Aujourd'hui, nous sommes arrivés. Non, non, non. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'inadmissible. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur est habilité à intervenir pour ce problème. Et pourquoi ? Parce que, eh bien, il faut savoir une chose. Tout le monde est justiciable. Tout le monde peut aller au tribunal. Mais quand il s'agit du sport, il y a une exception. Il y a une exception. Et on ne veut pas parler des décisions si rapidement rendues. On dirait que les décisions de justice sont dans l'approche des gens. Il suffit de mettre un tampon. Parce qu'on va y regarder de près. On va y regarder de près parce que l'exception du sport, elle existe. Vous comprenez ? Alors, pourquoi on est arrivé là ? Parce qu'on refuse la justice sportive et on met devant la justice sportive la justice civile. Oui, on est d'accord pour mettre la justice civile. Mais à supposant que la justice civile donne raison à quelqu'un. À supposant que la justice civile reconnaisse les droits de quelqu'un. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de football. Il s'agit de football, n'est-ce pas ? D'accord. Sur quel terrain on va jouer ? Avec qui ? Contre qui ? On va être connu par qui ? C'est-à-dire que c'est ça. C'est ça. Il ne faut pas... Ça ne se trouve pas comme ça. C'est pas ça. Soyez-vous demandés, soyez-vous ? Vous voulez plus me donner la parole ? Si, je vais vous donner la parole. Mais ça passe comme ça. Non, non, j'ai dit c'est lui. Non, bon, j'ai dit c'est lui. Allez, allez, allez. Je ne permets pas que le doyen et mes prières disent qu'on fait de l'amalgame. Le problème de l'Africasport, d'abord, est un problème de gouvernance. Et puis, on ne peut pas imposer le football à un problème de gouvernance. L'Africasport est un club homme, ni sport. Vous voulez nous amener au champrou sans connaître ce qui s'est passé ? Moi, je dis, quand vous parlez de... On ne sait pas, la justice ne doit pas s'insérer dans nos... Attention ! C'est la fédération même, elle est l'émanation des associations. Ils sont issus du droit ivoirien. Vous vous rappelez ? Donc, à partir de cet instant, notre confrère, Jean-Claude Diacusse, quand il portait plainte contre Cédric Diallo pour renvoi abusif, est-il passé par la FIFA ou bien la CAF ? Confis le travail. C'est un agent. Non, non, attention, attention. C'est un agent. Ok, confis le travail. Donc, je vous dis, l'Africasport n'est pas un club football, est un club omnisport. C'est une association. On ne peut pas parler de football et vous laissez... Il est suspendu par rapport à quoi ? Même si on ne doit pas dire le nom ici. Non, je n'ai pas fini. Excusez-moi. Est-ce que Blatter n'a pas été devant le tribunal sur convocation... Sur la convocation de plainte de Hayatou ? Monsieur, vous aussi. Vous aussi. Non, attends. Je parle de Côte d'Ivoire. Parce que la fédération est... S'il vous plaît, monsieur, je parle de Côte d'Ivoire. La fédération est gérée par l'État de Côte d'Ivoire. C'est l'exemple, par le temps. C'est l'émanation des associations privées de... Côte d'Ivoire, la fédération... Sébastien, la fédération est gérée par le ministère des Sports. Mais on le sait. Autant où le politique ne s'ingère pas dans le football, comme on le dit si bien, autant la fédération ne va pas s'ingérer dans les affaires des associations Omnisport. Non, mais c'est... Je suis désolé. Allez-y, Soilio. Je pense qu'on fait beaucoup d'amargames. Parce que... Mais c'est souvent... Non, justement. Il faut voir la chronologie de cette affaire. Moi, je vous parle... Je parle avec des faits bien précis. Je vous parle de ce fameux 22 juin 2013. Lorsque des gens arrivent sur un terrain de football, on dit non, c'est une affaire de gouvernance. C'est vrai, c'est une affaire de gouvernance. Mais déjà, la faute là qui a été posée ce 22 juin au stade de Boaké, on vit avec un huissier. Contrôle des licences de football, il y a un problème. Mais si vous ne pouvez pas régler le problème de gouvernance, est-ce que vous ne pouvez pas régler le problème de gouvernance ? Excusez-moi, monsieur. C'est tel débat. Vous ne pouvez pas régler le problème de gouvernance. Écoutez, tu sautes, tu ne veux pas signer ça. Si ça m'a été régulé, vous le rappelez. Rassimez ça, voici. Si vous intervenez dans le désordre, je serai obligé de ne plus vous donner l'apparat. C'est juste. Si vous voulez. S'il vous plaît, Choualiou. Nous allons écouter Bema Doumbia, qui est instructeur arbitre CAF, ensuite inspecteur arbitre FIFA. Bema Doumbia, bonsoir. Bonsoir, Rounier. Alors, vous avez certainement eu écho de ce qui s'est passé samedi autour du stade Robert-Champoule de Marcoury. Pour vous, est-ce que ce sont des risques, cette crise pour le football ivoirien ? Merci, Rounier, de me faire participer à ce débat. Je voudrais d'abord dire que c'est dommage pour le football ivoirien que cette affaire de l'Afrique a continué de perturber, avec des rebondissements aussi spectaculaires les uns que les autres. Mais moi, je dis que ce que je ne comprends pas, c'est que le football est géré mondialement par l'Afrique. Je me base sur le plan arbitral seulement. Vous voyez, quel que soit le pays, quelle que soit la langue qu'on parle, quelle que soit la race, les lois du juge sont universelles. C'est pour cela qu'un arbitre chinois peut arbitrer en Côte d'Ivoire et plus. Mais la FIFA a prévu comme ça aussi le même règlement pour les associations nationales. Il en est du même pour les clubs. Vous voyez, donc, quand on veut être un club du football, on se réfère à son association nationale. L'association nationale, c'est elle, qui est membre de la FIFA. Ce qui se passe ici, ce qui se passe ici, je ne comprends pas très bien, que l'arbitrage de la Fédération n'ait pas pu trouver une solution. au problème de l'Africa, c'est ça que je me suis prête. Quoi qu'il arrive, si la FIFA devrait intervenir un jour dans l'histoire de l'Africa, ils ne demanderont de compte à personne. Ils demanderont de compte seulement à la Fédération. Quelle est cette crise ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Comment c'est arrivé ? Il n'y a que la vie, la solution de la FIFA qui va être prise en compte pour régler le problème de finitionnement. Alors, Mbemadoumira, est-ce qu'il y a une solution à cette crise ? Oui, moi, je pense qu'il y a une solution. Tout club qui adhère à une fédération s'aligne sur les règlements de la FIFA qui dit qu'un club, quand il a des problèmes en son sein, il doit solliciter l'arbitrage de la fédération. La fédération doit faire en sorte de trouver une solution. Si il devrait avoir une affaire de tribunal, ça veut dire que l'intérêt du club est bafoué, est remis en compte par un tiers qui n'a rien à voir avec le football, c'est-à-dire un prestataire qui crée des dommages, des dommages qui vont contre les intérêts d'un club, ce club peut alors saisir le tribunal civil, le tribunal des droits communs. Sinon, si c'est à l'intérieur du club, tout litige à l'intérieur du club conformément au règlement du club devrait pouvoir se régler sur l'espace football. Et j'ai dit que dans le pire des cas, le tribunal qu'on a saisi c'est TAF, Tribunal arbitral du sport, c'est-à-dire qu'il règle tous les litiges sur le football. Voilà. Mais je ne sais pas si encore, si on a introduit d'autres choses, ou bien la politique intervénée, ou bien qu'est-ce qui est rentré, mais je ne comprends plus rien. Moi, je dis que c'est dommage. C'est un problème qui doit être réglé depuis longtemps. Benma Doumiya, bonsoir. Merci. Bonsoir, Benma. Oui, allô ? Oui, je vous salue, Benma Doumiya. Bonsoir, mon frère. Comment ça va ? Je vais bien. La crise de l'Africa Sport est-elle une crise du football ou une crise au sein de l'Africa Sport Association Sportive ? Pour ce que je sais, c'est une crise qui est intervenue à l'intérieur d'un club. Omnisport. Oh, un club Omnisport, qui, comme toute association, est régi par des textes reconnus au ministère de l'Intérieur. Donc, toute structure privée, comme un club, comme l'Africa Sport, se fait régir par des textes et prévoit tout. Il se dit que, quelque part, si tout ce qu'on n'a pas prévu dans nos textes, c'est-à-dire tous les cas non prévus, ça, c'est une disposition en général dans tous les statuts, toutes les dispositions, tous les cas non prévus vont être réglés de cette manière ou d'une autre. Est-ce que ça, ce n'existe pas dans les textes de l'Africa ? Et c'est pour ça que le football a plu au-dessus. Merci pour votre participation, Bema Doubiya. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Choualio, rapidement. Oui, mais je pense que l'instructeur FIFA a tout dit. Il a tout expliqué, là. Donc, aujourd'hui, je pense que... Il a expliqué le football. Non, mais... Non, mais... Non, il a raconté le football. Il a expliqué le football. Je veux te dire une chose. Les règlements de la FIFA sont clairs. là-dessus. Et c'est un peu que le gouvernement de la FIFA. L'article 68, et puis même quand tu parles de sport, mais aujourd'hui, ce sera réaliste. Ce sera réaliste. À l'Africa Sport, il y a une session handball. Est-ce que c'est M. Connery, le chef, qui contrôle la session handball ? Merci. Il y a une session basse. Il y a une session basse. Il y a une session basse. Nous ne reviendrons plus sur ce sujet. Merci, monsieur. C'est vous qui mentez aux Ivoiriens. Nous allons passer au troisième thème qui est donc ce match amical entre l'équipe de la Belgique et de la Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire est en pleine préparation pour le mondial 2014 au Brésil. Eh bien, deux pour la Côte d'Ivoire, deux pour le Brésil. Non, la Belgique. La Belgique. Je suis déjà au Brésil. Pour la Belgique. Alors, Aimé Brière, deux buts partout, vous avez eu le temps de suivre un tout petit peu cette rencontre. Est-ce qu'il y a un goût amer pour vous ? Non, non. Globalement, le fait que les Ivoiriens aient obtenu un résultat positif, le match nul dans un championnat classique, ça fera un point, est assez encourageant. N'est-ce pas ? Nous allons bien regarder, n'est-ce pas, comment la rencontre s'est déroulée. Parce que nous n'avons vu réellement que la première mi-temps, n'est-ce pas, qui était satisfaisante dans l'ensemble. N'est-ce pas, nous allons voir comment les deux équipes ont évolué en seconde mi-temps. Mais une chose est sûre, c'est qu'il est souhaitable que ce match nous ait donné le véritable signal que nous partons en Coupe du Monde et que nous avons beaucoup de travail à accomplir dans différents niveaux. Là, Chigueso, une inquiétude quand même ? Bon, pour ce qu'on a vu en première mi-temps avant de venir dans ce studio, il n'y avait pas trop de contenu, les lignes étaient encore fichérées, il y avait encore ce jeu basé sur l'individualité. En seconde période, c'est tellement quand on nous dit qu'ils ont réalisé le nul parfait, deux buts partout. C'est un résultat flatteur qui montre que quand on veut, on peut. et si on veut effectivement avoir du contenu dans notre jeu, quand on veut avoir un bloc équipe, on peut effectivement aller au Brésil avec certaines inquiétudes, mais c'est un match amical, il ne faudrait pas qu'on tombe sur ce satisfait, on a fait deux-dues contre l'équipe en forme du moment de l'Europe, la Belgique, et que nous sommes arrivés. Non, il y a beaucoup de choses à voir, il faut recadrer les uns et les autres, qu'on joue en bloc, on a vu Yaya traîner un peu parce que derrière, c'était des ratisseurs, Thioté et Cé qui sont des ratisseurs, mais ce ne sont pas des porteurs d'eau pour alimenter Yaya qui lui doit finir l'offensive. Mais je pense que c'est déjà pas mal, il faudrait multiplier encore ce genre de match pour recadrer bien les choses, pour revoir nos boulons, on pourrait peut-être être prêt pour la Coupe du Monde. Soilou, Moi je pense qu'au-delà du résultat, on a vu la première mi-temps, c'est le contenu du jeu, dans ce genre de match, c'est le contenu du jeu qui importe. Je pense que des deux, a priori contre la Belgique qui est quand même classée 11e au classement FIFA, aujourd'hui avec des identités comme Asa et autres, c'est un bon résultat. Être mené 2-0 et puis cette capacité de réaction, d'avoir des revenus scopies d'égaliser, je pense que le résultat est satisfaisant. Maintenant, nous on n'a pas vu la deuxième mi-temps, donc il est difficile pour nous de nous penser sur le contenu du match, mais déjà, il faut qu'ils redescendent de leur nuage parce que face à un match amical, le plus important, c'est la Coupe du Monde. Je pense que je vais un peu dans le même sens que je suis allé faire deux-deux déjà contre la Belgique qui n'est pas une petite équipe qui n'est pas en Europe, c'est déjà beaucoup, mais je pense qu'il faut travailler à améliorer surtout le contenu de notre équipe. Et ce qui, moi, j'ai un petit inquietude, c'est que les autres pays ont déjà des matchs amicaux planifiés. Après ce que nous avons joué, est-ce qu'on a encore d'autres matchs pour juger le niveau de forme de nos joueurs ? Moi, c'est ça mon inquiétude. C'est à ce niveau que je m'inquiète. Alors, vous avez pu voir quand même les différents compartiments, même si c'est une première partie que vous avez vue. Est-ce que la défense vous rassure ? Bon, il y avait une composition défensive en début de match avec Saruba Demandé dans les Perches. Côté droit, il y avait Aurier. Dans l'axe, Kolo et Zokora. Et sur le côté gauche, c'était Boka, Arthur. Bon, ils ont commis quelques erreurs sur les réalisations, notamment la première réalisation belge. Mais on a vu une équipe quand même qui était au travail, qui était très appliquée dans la transmission du ballon. Le fait est qu'ils ont eu une position de balle en premier mi-temps supérieure à celle des Belges. Mais seulement, lorsque nous arrivions dans la zone de vérité, dans les 25 mètres adverses, eh bien, il n'y avait rien de concret. Alors, on va voir la deuxième mi-temps pour voir si la rentrée de Didier Drogba et d'autres Iboriens, d'autres Iboriens. Je signale qu'il a marqué. Oui, oui, d'autres Iboriens. C'est ce qui est intéressant dans ce genre de match, c'est les essais de l'effectif en général. Quand on a vu Drogba et autres sur le banc, avec Giovanni qui commence, ça montre qu'on peut, à chaque match, interchanger un peu pour voir qui est en forme du moment. Déjà, on avait dit hors micro que le visage de l'équipe qui pourrait partir au Brésil est connu, ça on le sait déjà, mais il faut de temps en temps doubler. C'est pour ça que j'ai encore mal quand on n'a pas, sur cette liste, un garçon comme Eboué pour doubler le côté du couloir droit. Bon, il est le seul patron de la mouchie, mais il a encore des matchs. Et comme Thibé le dit, il faudrait qu'ils planifient quelque chose de cohérent pour qu'on sache avec quelle équipe la Côte d'Ivoire va préparer son mondial et puis retrouver un peu ce football-là qui était propre à notre football, qui était le contenu, la cohérence dans le jeu et puis ajouté par là, par les individualités. On a des individualités fortes, mais il faudrait que cela soit soutenu par un jeu cohérent. Alors, je rappelle que Didier Drouba a marqué, ensuite, Mars Gradel également, donc, de deux, le match à... Téléremplaçant, là, oui, bien entendu. Sébastien, excusez-moi, je voulais relever un fait assez important, le point de garder le but. Kopa, aujourd'hui, il n'a pas joué, le ciel ne nous est pas tombé dessus. Il est le numéro un contesté, tout le monde le sait. Mais est-ce qu'a-t-on besoin de voir Kopa à tout moment dans les buts ? Pour les matchs à micro-récent, si on en a, bien sûr, moi, je souhaite, c'est un vœu, je souhaite qu'on fasse jouer ces remplaçants. Lui, on connaît sa qualité, on connaît ses défauts, on connaît ses qualités, lui. Mais les Ayou, les Mande, les... Comment on appelle ça ? Les Bogo, les... Assissés, il faut qu'on leur permette de jouer derrière. Est-ce qu'au niveau du football, on peut se permettre de changer comme ça ? Absolument. Avec ce qui est arrivé aujourd'hui, avec ce qui est arrivé. Imaginez-vous qu'on soit... Vous savez que Kopa a également duré sur le banc de touche avant de prendre cette place ? Il l'a mis combien d'années ? Oui, oui, oui. Il a mis du temps dans les ailes de Tizier-Sex. Mais attends, il a mis du temps. Ce n'est pas là le problème. Parce que s'il a mis du temps, moi, je touche du bois, tout à l'heure, même Kopa, il n'a pas joué, c'est parce qu'il n'a pas joué, c'est parce qu'il s'est blessé. Il a rien pour moi. Est-ce qu'on peut changer comme ça ? Non, mais non. Ce n'est pas comme ça. Ce qu'on veut dire, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait des gardiens qui soient capables de rentrer à tout moment. Quand on parle n'est pas disponible. Je prends un exemple tout bête. Excusez-moi, un exemple tout bête. Le gardien du Céoui Sport. Je me demande s'il a une fois évolué contre des équipes européennes. Jamais. Mais imaginons un instant le scénario où il se trouve en Coupe du Monde devant des Japonais ou des Colombiens qui, pour la première fois, on est obligé de le titulariser. Mais s'il n'a pas eu le temps des jeux nécessaires, s'il n'a pas eu ce temps de discuter avec Zoncora, avec Colo, avec Aurier, de communiquer avec eux, ce sera difficile. Ce sera une catastrophe. Le scénario de 2008 au Ghana. Je veux dire qu'il faut avoir le courage. Je dis qu'on est en train de préparer une équipe. Il y a longtemps, d'à peu près de 15 ans qu'on a les mêmes. Il faut changer un peu. Vous parlez du gardien, mais quand je vois Colo alors qu'on a encore des stoppeurs, même au pays qui peuvent jouer valablement le rôle de Colo, il faut quand même penser à cela. C'est un jeu d'expérience. D'accord, mais la Coupe du Monde aussi, c'est des joueurs homogènes qui sont en forme, qui peuvent tenir une Coupe du Monde. Sinon, si pour aller faire des autogols, ce n'est pas la peine d'aller à la Coupe du Monde. Il n'en a pas fait. Vous ne pourriez pas qu'on garde le capsule des gardiens de but. Il y a d'autres joueurs qui ont besoin d'être doublés pour qu'ils aient pu savoir où ils ont besoin. Parce que souvent, on a entendu des joueurs d'expérience. C'est vrai l'expérience. Mais si tu as l'expérience que tu n'as pas la fraîcheur physique, il y a un problème. C'est là le véritable problème. Parce qu'en appelant des joueurs, l'expérience, oui, mais la fraîcheur physique. Sinon, on va prendre Samabou, on va appeler Aboulet Travoulet parce qu'ils ont de l'expérience. Ils ont arrêté les joueurs. Non, mais justement, ça peut vous dire qu'il faut... Il y a un aspect qu'il faut qu'on comprenne. L'âge du joueur n'est pas vraiment, vraiment, vraiment important. C'est la compétitivité du joueur. Est-ce qu'il est compétitif ? À 41 ans, tu peux jouer à 41 ans, à 37 ans. Mais si tu es compétitif, tu peux jouer. Un enfant de 16 ans peut ne pas être compétitif. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont prêts pour les essayer ? Est-ce qu'il y a des joueurs nationales ? Il faut avouer qu'en Ligue 1, on n'a pas beaucoup de joueurs qui sont prêts à intégrer l'équipe nationale. Parce qu'on ne joue pas l'Humoa, on ne joue pas le Chan, ni la Cannes, ni même la Cannes. On joue la Coupe du Monde. Franchement, il n'y a pas plus de 4 joueurs dans notre Ligue 1 qui sont susceptibles d'intégrer. C'est parce que ça n'a pas été la priorité de la fédération, sinon on pouvait jouer le Chan. Non, quand on vous dit ça vous tuez le football local. Je suis désolé, tous ces joueurs, que ce soit Yaya, Gradel, Wilfried, sont partis du championnat local. Mais une fois ils prennent l'avion, ils deviennent des extraterrestres. Attention, avant qu'ils ne prennent l'avion à l'aéroport pour faire ce superbeau et pour le boy, ils jouaient où ? Il faut valoriser ce championnat. Quand vous dites qu'il n'y a pas de joueurs, non, pourquoi ? Aujourd'hui, nos joueurs, les valables sont à Conakry, on est dit qu'ils gagnent plus sur l'avion. Il faut revaloriser pour que nos joueurs puissent être une équipe de doublure pour cette équipe des extraterrestres qui jouent toujours depuis 15 ans et qui n'ont rien apporté encore. Quand on peut dire qu'un garçon comme Bonny Wilfried, il a commencé l'État Ischia Ouagie. C'est l'État Ischia ? Il était le meilleur but de la Ligue 1 ivoirienne. Bonny Wilfried, donc là c'est d'où la jeu ? A l'athlétique. A l'athlétique ? Ensuite, il allait au Dinguelet. Aujourd'hui, il est au CESCA Moscou. Il a travaillé à la Sénat. Il a joué au stade. Bon, c'est pour dit. Peut-être que cela n'a pas constat à passer tout son temps au stéla. Au stéla. C'est une affaire d'environnement d'état d'esprit. Si vous prenez un joueur, un bon joueur, un bon joueur de Ligue 1 qui se retrouve dans cet environnement-là, je pense que... Quand vous lui faites confiance, il peut s'en sortir. Il peut s'en sortir. Le jour où on prendra ce football local-là comme une priorité, le jour où on prendra l'équipe nationale locale comme une priorité, où il y a des joueurs qui viendraient en doublure remplacer valablement dans deux ou trois ans toutes nos stars ? Si avec le loco, tu ne voyages pas, si avec le loco, tu n'as pas de perdieu, si avec le loco, il n'y a pas d'avantages, attends, comment tu veux qu'on y mette, je crois, autre chose ? Ça ne m'aille pas à la réalité de notre football. La réalité de notre football, c'est qu'à tous les matchs, on a des recruteurs étrangers ou bien, il y a même des Ivoiriens qui sont chargés par la recruteure étrangers de superviser les joueurs. Celui qui montre la moindre tintelle de talent, si ça se confirme, il ne reste pas. Et ça, on n'y peut rien. Ça, c'est une loi. On n'y peut rien contre ça. Donc ceux qui sont là, c'est parce qu'ils sont moins bons. Ça, c'est la loi du foot. Justement, justement, mais si on reconnaît que ce joueur a du talent et qu'il est parti, il faut qu'on le sait puisqu'on sait qu'il a du talent. Oui, c'est pour ça que notre effectif est composé de joueurs expatriés. Et c'est la même chose. Ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Dans les autres pays, c'est pareil. Monsieur, satisfaction pour vous ce soir ? Rats Nguessan ? Oh, bon. Vous savez que les éléphants ont toujours été champions du monde dans les Mac Amico. Donc moi, ça, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que tu as les demandés ? Moi, je pense que ce n'est pas le résultat qui m'intéresse. C'est le contenu du match qui est important. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut asser le débat sur le contenu du match. Ce n'est pas ça, c'est un match amical. Je parle un peu comme Didier Deschamps qui disait que ce n'est pas le résultat, mais c'est le contenu du match. Il a entièrement raison. On aura le résultat de revenir là-dessus. Thibé ? Oui, je crois. J'abonde dans le même sens que Chaleux. Et ça, j'ai le courage. Je félicite les éléphants. Pour un 2-2 contre la Belgique, ce n'est pas donné. On pourrait prendre de l'eau. On a vu une première mi-temps où on n'était pas trop en place, le contenu n'était pas trop ça, on n'était pas tranchant devant. Mais à la deuxième mi-temps, ils se sont repris, ils ont marqué deux buts. C'est louable. Mais le plus important, c'est quelle équipe on va présenter au Brésil et quel travail on va faire avant d'arriver au Brésil. Quelle préparation ? Il y a quelques matchs qui sont attendus. Des matchs sont attendus, mais je voulais dire à Thib que les matchs sont prévus à partir de la troisième semaine du mois de mai. Et ça, c'est un peu pour toutes les équipes. On a noté qu'on a noté parce que... Les adversaires déjà de la Belgique. Je t'explique. Les trois adversaires de la Belgique sont déjà connus. Oui, les trois adversaires de la Belgique sont déjà connus. Mais nous aussi, si, on a annoncé les matchs. C'est un match contre le Salvador. Enfin, on a des matchs contre des équipes. On a un match contre la Corée, on a sollicité. Bref, des matchs contre des équipes qui ont le même jeu que celui de nos adversaires. Mais c'est seulement en mai. C'est obligé. Parce qu'autrement, il n'y a pas de date FIFA. Il n'y a pas de date FIFA. Et si tu veux organiser un regroupement, tu peux te heurter au bon... au refus des entraîneurs de libérer leurs athlètes. Donc, ce n'est pas la peine. Je pense que les matchs sont connus. C'est vrai. Salvador, la Corée, enfin, voilà. Ce sont de bons tests. Oui, on a un test avec une équipe nationale qui produit un jeu qui ressemble à celui de chacun de nos adversaires. Voilà. et curieusement, on a mis les matchs dans le même ordre. Je vais revoir ça. Il y a une question quand même. Les matchs sont connus, mais il faut avoir le courage de le dire. La liste de la Moshi à 99% est connue. Il faudrait peut-être un coup de théâtre pour voir deux joueurs. Mais à lui... On ne peut pas, on ne peut pas. Voilà. En tout cas, merci à vous, messieurs. Merci pour votre participation. Merci à M. Brière, Raching et Sankwasi, Chualio, Tibet. En tout cas, messieurs, c'est la fin de ce numéro de troisième mi-temps. Nous avons été très heureux en votre compagnie et nous disons que vous avez passé également avec nous de très bons moments. Merci. Et puis, on va vous dire tout simplement bonne suite de programme sur les antennes de la RTI.